Europe 1. Un SDF sur 4 est un ancien enfant de la DAS. Preuve que le dispositif appelé aujourd'hui Aide sociale à l'enfance fonctionne mal. Nikos, vous recevez ce matin la députée La République En Marche, Périne Goulet. Elle-même, ancienne enfant placée, elle est rapporteure à l'Assemblée Nationale de la Mission d'Information sur l'ASE, l'Aide sociale à l'enfance. Ça s'appelle l'ASE maintenant, avant c'était la DAS. Bonjour Périne Goulet. Bonjour Nikos, Aliagas. Aujourd'hui, 341 000 mineurs font l'objet d'une mesure de protection de l'enfance. La moitié environ grandit en foyer ou en famille d'accueil. On les place pour qu'ils aient une vie meilleure, de perspectives plus positives. Mais en réalité, pour un grand nombre d'entre eux, c'est le calvaire qui continue. Pourquoi ? En fait, cette politique de protection de l'enfance dysfonctionne tout au long du parcours. Elle dysfonctionne sur la détection, puisqu'on a encore un enfant qui est violé toutes les heures. Donc ça commence déjà mal au départ. Un enfant violé toutes les heures, vous le dites ce matin ? Oui, en France. Un enfant violé toutes les heures. Oui, c'est les chiffres, bien sûr. Un enfant violé toutes les heures. Donc on voit bien que la détection des maltraitances débute déjà mal, puisqu'on n'arrive pas à éradiquer ce chiffre. Et après, effectivement, on se rend compte que tout au long du parcours, même placé dans les foyers, ça ne fonctionne pas. Des ruptures de parcours, ce qui fait qu'ils perdent confiance en eux. Donc des difficultés pour suivre la scolarité. On sait que deux enfants sur trois qui arrivent en sixième ont déjà un an de retard quand ils sont placés à l'aide sociale à l'enfance. Et donc tout ça va continuer par la suite jusqu'à la sortie, qui est mal accompagnée, puisque comme vous l'avez dit, et selon le dernier rapport effectivement de la fondation Abbé Pierre, 28% des SDF sortent de l'aide sociale à l'enfance. On ne peut pas empêcher les violences dans les centres d'accueil, c'est ce que vous nous dites, il y a pourtant des éducateurs ? Alors il y a un problème à mon avis de contrôle, et c'est pour ça que la mission, j'ai demandé à ce qu'elle soit mise en place, c'est pour arriver à comprendre pourquoi cette petite dysfonctionne du début à la fin. Visiblement il y a des problèmes de contrôle sur les infrastructures, des problèmes aussi pour les éducateurs, ce que j'ai rencontré moi auparavant des éducateurs en difficulté, puisqu'ils ne sont pas assez nombreux, parfois pas accompagnés non plus. Moyens ou mal organisés, oui, parce qu'il y a certains départements où ça se passe bien, il faut aller comprendre pourquoi des départements y arrivent, pourquoi des départements n'y arrivent pas. Alors c'est un dossier que vous connaissez bien Périne Goulet, parce que vous-même vous avez grandi dans un foyer de l'ADAS avec votre petit frère après le décès de votre maman, c'est parce que rien n'a changé que vous avez voulu vous exprimer sur le sujet, parce que ça reste aussi un sujet tabou ? Effectivement, quand j'ai commencé mon mandat je ne pensais pas le révéler, mais au fil des auditions depuis un an, et devant effectivement le fait, la constatation que rien n'avait changé, j'estimais que peut-être pour faire bouger les choses il fallait... Vous avez pris la parole pour ça ? Oui, pour ça, oui. Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir autant d'enfants cassés dans notre pays, ce n'est pas possible. Oui, mais c'est moralement inacceptable et pas seulement. Comment vous, vous avez réussi à vous en sortir ? Vous avez réussi à vous en sortir ? Moi, j'ai eu la chance d'être récupérée à mes 18 ans par les parents de mon ex-mari qui m'ont accompagnée, mais sinon, je pense que je serais peut-être à la rue comme d'autres. Voilà, j'ai eu cette chance-là. Donc on voit bien que des fois ça ne se joue à pas grand-chose, et ce n'est pas normal que ça ne se joue à pas grand-chose. Pourquoi à la rue comme d'autres ? Pourquoi ces chiffres ? Pourquoi 70% des jeunes qui sont placés sortent du dispositif sans diplôme ? Parce qu'on ne s'intéresse pas à eux, on ne veut pas qu'ils fassent des études ? Écoutez, quand on sait que seulement 5% d'une classe d'âge fait un lycée, pour ceux qui sont dans l'ASU, alors que dans le pays c'est 49%, on voit bien que rien que là, déjà il y a des difficultés. Alors effectivement, comme on n'a pas envie de leur payer un contrat jeune majeur, on les oriente effectivement sur des diplômes plutôt CAP, BEP, quand ils arrivent à l'obtenir. On les pousse à être autonomes en fait, à sortir du système en quelque sorte. On les pousse à sortir du système, mais on ne les prépare pas à être autonomes. On ne les prépare pas à savoir rédiger un CV, on ne les prépare pas à aller à la cave pour demander un logement, pour demander des aides au logement, enfin, on n'accompagne pas. Qui laisserait son enfant du jour au lendemain à 18 ans à la rue en disant « tu te débrouilles ? » C'est pas possible, enfin en tant que parent, c'est pas possible. Et pourtant c'est ce que l'État, et plutôt les départements, parce que c'est les départements, il ne faut pas oublier, ce n'est pas l'État, c'est les départements qui ont cette politique, c'est ce que les départements font. Eux disent « c'est un nouvel abandon » ? Bien sûr, c'est un nouvel abandon. Et ils en ont déjà vécu plusieurs, puisque souvent ils ont fait plusieurs familles d'accueil, à chaque fois c'est un abandon. Et à 18 ans, effectivement, on les laisse tout seuls. Donc comment voulez-vous que ces enfants se construisent par la suite ? C'est pas possible. Qu'est-ce que vous préconisez, vous Périne Goulet ? Il y a cette histoire de contrat jeune majeur, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors le contrat jeune majeur, c'est une obligation faite au département d'accompagner les jeunes jusqu'à leurs 21 ans. C'est dans le projet de loi déposé par Brigitte Bourguignon, qui devrait être enfin mis à l'ordre du jour le 6 mai de l'Assemblée nationale. Donc on va enfin pouvoir regarder cette problématique-là. Mais peut-être, pour moi, 21 ans. Pourquoi 21 ans ? Un enfant qui veut faire 4 ou 5 ans d'études, 21 ans, elles ne sont pas finies. Donc je pense qu'il faut aller plutôt vers un accompagnement jusqu'à l'insertion de ces enfants. Il y a un problème de financement ? Alors bien sûr que derrière il y aura des financements, mais pas que. Les départements peuvent orienter la politique, vous le savez, en fonction de leur budget, ils peuvent orienter sur telle ou telle ligne budgétaire. Je pense qu'il faut que les départements pensent que maintenant, investir en protection de l'enfance, c'est gagner de l'argent derrière en insertion et en réinsertion. Donc il faut basculer, pour moi, des crédits des départements vers cette protection de l'enfance. Constatez encore qu'il y a toujours des problèmes quand on a grandi comme vous dans un foyer de la DAS. Ça fait mal au ventre ? Ça vous met en colère ? Ça dit quoi de notre société aujourd'hui ? Périne Goulet ? Ça dit que ces enfants ne sont pas électeurs et que ce n'est pas une priorité de regarder. C'est honteux. C'est honteux. Et c'est bien pour ça que, malgré mes difficultés à en parler, je me suis dit qu'à un moment, il fallait ressortir les choses. Parce que moi, je m'en suis sortie, mais quand on regarde le parcours avec grande difficulté, quand même, même si je n'ai pas fini à la rue, n'ayant pas été traité psychologiquement, il y a également des problématiques dans la vie d'adulte. Bien sûr qu'on n'oublie pas. On n'oublie pas les violences vécues dans les foyers. Ça nous construit, mais ça aussi nous pénalise. J'ai une hypersensibilité accrue. Ça produit des effets derrière. Et c'est hyper important qu'on regarde la réalité en face, qu'on regarde pourquoi cette politique dysfonctionne, et qu'enfin, on mette les moyens pour régler ces problématiques. Mais aujourd'hui, vous êtes député, vous êtes rapporteur de la mission d'information sur l'aide sociale à l'enfance. Votre voix va porter davantage. Et à partir d'aujourd'hui, c'est un acte pour ce que les autres vivent aujourd'hui, et peut-être aussi pour l'enfant que vous avez été. C'est un acte que vous marquez d'une pierre blanche aujourd'hui. J'espère. Et on commencera les auditions justement par des anciens enfants placés aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, Périne Goulet. Merci.